Romain est en finale et peut rêver d'une première victoire, mais face à lui, notre super champion, pas question pour lui de laisser échapper ce soir cette cagnotte de 50 000 euros. Vous le savez, il est particulièrement talentueux. Je vous demande une véritable ovation pour notre super champion, Franck ! Bonsoir Franck ! Bonsoir Julien ! Alors, le début du jeu a été tranquillou, on a suivi tout ça dans le salon, avec passion bien sûr, mais maintenant c'est un grand moment de jeu qu'on attend de vous, on attend de vous vraiment de décrocher la cagnotte bien sûr. 50 000 euros, Franck, je rappelle que vous êtes agent de la sécurité sociale, habitant la ville de Besançon, vous travaillez à Besançon même ? Oui, au service du contentieux. Vous avez déjà gagné une cagnotte en 2010, plus de 24 000 euros, et ce soir vous jouez pour la dernière et cinquième victoire, les 50 000 euros. De l'autre côté, Romain, grand candidat Romain, il peut très bien être redoutable, ingénieur en technologie web, habitant la ville de Rennes, messieurs, un face à face en 21 points. Le premier qui arrive à 21, champion. 50 000 euros dans la cagnotte donc, 5 victoires consécutives pour décrocher cette belle somme et ce jackpot. Et c'est parti, donc voici les questions gastronomie pour commencer. Ça c'est pour vous, à la maison, et que dit Romain ? Je prends la main. Poisson, poisson dont les variétés papillons et fleuries sont commercialisées, je suis souvent vendu en tronçons et... Oui ? Le thon ? Non. T'as fait sans ma peau, ayant un squelette cartilagineux dépourvu d'arête, je suis bien lavé pour éliminer la légère odeur ammoniaquée que je dégage. Oui. L'arrêt ? L'arrêt, très bien. Poisson de la famille des ragidés en forme de losange aplatie. L'arrêt, bien sûr. 3-0, culture générale, Franck. Je prends. Objet, objet, dont la fabrication industrielle débute en 1841 grâce au frère Mackay. Je devins plus facile à fermer lorsque je fus gommé, et puis lorsque je fus doté de pâtes autocollantes, ayant une largeur standard de 162 mm ou de 220 mm. Oui, oui. Je ne sais pas. Un grammat, je sens... Oui ? Une enveloppe ? Eh oui. Ça fait deux fois. Le feuille de papier est déjà plié dans laquelle on glisse une lettre. Une enveloppe. 6 à 0. Mythologie romaine. Je prends. Personnage. Quel est ce personnage de la mythologie grecque ? Fondateur de Corinthe. J'ai développé la navigation et le commerce et institué les jeux itzmiques, en l'honneur de Mélicerte. Fils d'Eole. Je suis considéré comme le plus rusé des mortels, et je symbolise l'absurdité de la condition humaine. Parvenu à m'échapper des enfers, je suis puni par Zeus. Oui ? Sisyphe ? Ah oui, bien joué. Ah, j'y ai pensé. Ah, j'y ai pensé, en fait. Puni. Je suis puni par Zeus pour avoir osé défier les dieux. Et mon châtiment consiste à rouler éternellement un rocher au sommet d'une montagne. Sisyphe. 6-2. Science et technique, Franck. Je prends. Structure, dont le nom est issu du grec signifiant « insécable », une partie des éléments qui me composent. Oui ? L'atome. Vous dites « un atome », parce que « insécable ». Oui. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ça semble bien parti pour 4 points. Eh bien, c'est oui. Bonne réponse de Franck. Bravo. 10 à 2. C'est le mot « insécable » qui vous est sur la monnaie. D'accord, Franck, expliquez-nous. Dites-nous en plus. Eh bien, j'avais vu un jeu télévisé où il y avait une question qui était posée en disant « que signifie le mot atome ? » Et il y avait des propositions et je me souviens que la réponse qui était attendue, c'était « insécable ». Insécable. Une partie des éléments qui me composent est disposée en couches successives désignées par les lettres K, L, M, N, O, P et Q, ayant été classée dans un tableau périodique par le fameux Mendeleïev, je suis constitué d'un noyau chargé positivement autour duquel gravitent des électrons chargés négativement, constituant fondamental de la matière d'une taille d'environ 10 puissance moins 10 mètres, 10 puissance moins 10 mètres, un atome, d'accord. 10-2. On est déjà mené 10-2. Donc on revient tout de suite, Romain. Et on réfléchit vraiment sur cette question cinéma. Cinéma pour Romain, ingénieur en technologie web à Rennes. Que dit Romain ? Je prends. Acteur américain, né en 54. J'ai débuté au cinéma dans Carbon Copie en 81. Remarquez pour mon interprétation de Steve Bicot. Oui ? Sylvester Stallone. Stallone, c'est non. Top dans Cry Freedom en 87. Je tourne sur la direction de Spike Lee dans Mo' Better Blues. Puis dans Malcolm X à l'affiche de Philadelphia. L'affaire Pénicor, oui. Denzel Washington. Voilà. En 2002, je deviens le second comédien noir américain après Sidney Poitier à remporter l'Oscar. Oscar du meilleur acteur. À l'affiche en 2014, équaliseur Denzel Washington. 10-4. Je reviens vers Franck en lui disant géographie. Je prends la main. Top site. Un site naturel occupant une superficie d'environ 300 hectares et dont le nom est d'origine picarde. Je suis alimenté et enrichi par les eaux de la Somme. Zone maraîchère cultivée depuis des siècles. Je suis constitué de petites îles allusionnaires. Les ortillonnages. Oh oui, ça c'est beau. Constitué de petites îles allusionnaires. Les airs entourés de canaux appelés rieux ou fossés. Ensemble de parcelles situées à l'est d'Amiens. Et qu'on parcourt en barque. Devant mon nom au latin ortus signifiant jardin. Les ortillonnages. Ortillonnages d'Amiens notamment. 10-7. La main toujours chez Romain. Avec une question sport. Nous allons en 21 points. Et Franck doit décrocher la cagnotte absolument ce soir. Que dit Romain ? Je prends la main. Épreuve d'athlétisme dont la polonaise Anita Vlodarzik a battu le record du monde en août dernier. Je ne suis devenu discipline olympique féminine quand oui. Le lancer du poids. Vous dites le lancer du poids. Je réponds non. Top qu'en 2000. 100 ans après la version masculine. Oui. Le lancer du marteau. C'est oui. Lancer du marteau. D'accord. D'accord. Associé en France à Manuela Montebrun. C'est le lancer du marteau. D'accord. 13 à 7. Question pour Franck. Aucun dérapage n'est permis, Franck. J'annonce une question littérature. Je prends. 50 000 euros à la clé si jamais Franck l'emporte. Jackpot Bingbo. J'ai dit littérature et top écrivain. Né à Paral, 1904. J'écris en 67, Splendeur et mort de Joaquin Murrieta. Ma seule oeuvre théâtrale. Publié en 19 ans mon premier recueil, j'exerce également l'activité de diplomate. Notamment en Espagne où j'aurai dit... Oui. Pablo Neruda. Ah oui, Pablo Neruda, d'accord. Publiant à 19 ans mon premier recueil, j'exerce également l'activité de diplomate. Notamment en Espagne où je rédige le poème « Espagne au cœur » à la suite du soulèvement franquiste. Poète chilien engagé, prix Nobel de littérature en 71, auteur de 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. Pablo Neruda, d'accord. 13, 10. Romain réfléchit. Santé, médecine. Je prends la main. Structure osseuse bilatérale dont le nom est issu du latin signifiant « petit marteau ». Nous participons essentiellement à des mouvements de flexion et d'extension en nous articulant... Oui ? Les cartilages. C'est non. T'en particulant avec la stragale. Pouvant être médial ou latéral, sujet aux fractures lors d'une torsion excessive. Oui ? La maléole. Ah oui, maléole, d'accord. Ça, c'est bon. Pouvant être médial ou latéral, sujet aux fractures lors d'une torsion excessive du pied. Nous sommes constitués par les extrémités inférieures du tibia et du péronné. Des excroissances naturelles formant l'articulation de la cheville. Les maléoles. C'est bon. 16, 10. Les francs se rapprochent inexorablement du but. 50 000 euros. Question animaux. Messieurs animaux, c'est à vous de jouer. Je prends. Mammifères, mammifères d'Amérique. Mentionnés pour la première fois en milieu naturel en France, en 1934, dans le Haut-Rhin. Je vis dans les lieux boisés, au voisinage des eaux douces et je suis de meurs nocturnes, de la taille d'un gros chat ayant un pelage grisâtre. Je suis... Le lynx. Le lynx, c'est non. Impreconnaissable à mon masque facial noir, oui. Le raton laveur. Ah oui, le raton laveur, d'accord. Reconnaissable à mon masque facial noir, ma queue touffue, plusieurs anneaux noirs sur cette queue touffue. Plantigrade, dont le nom courant évoque mon habitude de manipuler mes aliments dans l'eau. Raton laveur. Romain, on se bat, on fait ce qu'on peut. Franck et à deux points du match. À partir de maintenant, Franck joue pour la question. Le match, une cinquième et dernière victoire, et pour la somme de 50 000 euros. Ça veut dire que la question qui vient vaut 50 000 euros. Elle est là, cette question. Franck a fait le plus dur. Une, deux, trois, quatre victoires. Peut-être une cinquième ce soir. Question religion. Silence total dans la salle. Religion. Question à 50 000. Indice, c'est fait. Que dit Romain ? Je prends la main. Top type de fonctionnaire religieux, dont le nom en arabe signifie celui qui récite la danne. La tradition voulait que je sois aveugle pour ne pas voir les femmes dans les cours des maisons. Oui. Un muezzin. Vous dites le muezzin ? Oui. C'est oui. Bonne réponse de Romain. Le muezzin, le muezzin, très bien. Individu dont l'office ne suppose aucune consécration spéciale. J'étais inséparable de la vie musulmane. Je suis à une période très récente. Personne qui, du haut du minaret ou d'une mosquée, annonce cinq fois par jour l'heure de la prière. Allah est grand. Le muezzin. Muezzin, d'accord. 19 à 14. On en est là. Et une autre question, toujours à 50 000 euros. Et là, c'est Franck qui va décider. Bien, je vais prendre la main, Julien. Il répond à la question qui vient. Mingo, 50 000. Attention. Ville. Quelle est cette ville choisie comme capitale par Sigismont III Vasa en 1596 ? J'ai connu une histoire mouvementée. Oui. Stockholm. Vous dites ? Stockholm. Stockholm. C'est non. La main passe. Ce n'est pas Stockholm. Top, au gré, les occupations russes, comme celles dont Yann Kilinski me libéra en 1794. Quasiment détruite et dépeuplée pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle environ 30% de ma population fut enfermée. Oui. Helsinki. C'est non. Donc, Stockholm, c'est non. Helsinki, c'est non. Top, enfermé dans un ghetto. J'ai donné... Oui. Varsovie. Varsovie, c'est oui. Et j'ai donné mon nom à un pacte signé par 8 nations du Bloc communiste en 55, capitale de la Pologne, Varsovie. 19-15. Romain a la décision. Un homme célèbre. C'est le candidat qui décide. Je prends. Un personnage de l'Égypte antique ayant vécu vers 2800 avant Jésus-Christ. Je suis le fils d'Ankh-Kerdou et les scribes me considèrent comme leur maître. Oui. Tout-Mosis. Tout-Mosis ? Oui. Tout-Mosis, c'est non. Top, conseiller du roi de Josère. Vénéré comme dieu guérisseur à la basse époque. Et je marque l'histoire pour... Oui. Tote. Le dieu Tote. C'est non. Top pour avoir utilisé le premier, la pierre de construction plutôt que la brique. architecte ayant réalisé le complexe funéraire de Saqqara. Oui. Imhotep. Bien joué. Imhotep, d'accord. Ça, c'est bon. C'est Imhotep. Nous sommes d'accord, Franck. C'est à vos mêmes moments. 19, 17. Et la main passe. Franck a la décision. Ça serait bien qu'on en finisse le plus vite possible, Franck. Jeudi, question musique. Musique pour vous. Les candidats ne voient rien. Je prends. Chanson. Chanson écrite par Daniel Gérard et Michel Jourdan. Je suis sorti en octobre 63. Premier titre d'une comédienne qui se lance dans la chanson. Mon succès me vaut d'être bientôt enregistré en italien, allemand, espagnol. Chanson de Marie Laforêt dont les paroles disent notamment Oui, la vie toujours rassemble. Oui. Non. La main passe. Top. Malgré tout, ce qui se quitte un jour. Je commence par les mots. Oui. Les vendanges de l'amour. Les vendanges de l'amour. C'est oui. Voilà. Terminé. Et c'est gagné. 50 000 euros. Oh là 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 là. La famille. Allez. Un bisou tout de suite. Un bisou de la soeur. La soeur de Franck. Le papa, la maman. 50 000 euros dans question pour un super champion. 21 à 17. Et Romain peut avoir pas mal de regrets. Restez avec Franck si vous le voulez. N'hésitez pas. Entourez-le. Et Romain peut avoir pas mal de regrets. Parce que là franchement, 21 à 17. À quel moment vous sentez que vous perdez le match ? Bah le lancer du marteau. J'ai hésité avec le lancer du poids. J'ai dit le lancer du poids. C'était, je pense que c'est peut-être que je gagnais. Franck a lu très chaud. J'ai l'impression. Moi j'ai pensé la perte sur Sisyphe. Puisque j'avais cette possibilité de réponse à trois points. Et lorsqu'il l'a pris à deux points, je faisais peut-être les points qui vont me manquer. J'ai pas arrêté d'y repenser au long du match. Et les vendanges de l'amour, il fallait le trouver celui-là. C'est le seul titre de Marie Laforêt que je connais. Honnêtement. Magnifique chanson d'ailleurs de Daniel Gérard, Michel Jourdan pour Marie Laforêt. Les vendanges de l'amour. Et franchement, merci parce que ça a été un match de toute beauté. Franchement, 50 000 euros bien mérités par l'ami Franck. Alors, écoutez bien. Là aussi, je vous demande pour la dernière fois un silence total. Parce qu'écoutez bien ce que je vais proposer à Franck. Vous gagnez 50 000 euros, Franck. C'est fait, c'est terminé. On n'y revient plus. Mais votre parcours dans Question pour un champion n'est peut-être pas terminé. Je vous propose de repartir pour 5 nouvelles victoires consécutives. 5 nouveaux dimanches victorieux supplémentaires. Et de décrocher le double. 100 000 euros. 100 000 euros. Si vous ne parvenez pas à décrocher ces 5 nouvelles victoires supplémentaires, vous repartirez quand même avec les 50 000 euros gagnés ce soir. La décision vous appartient. Franck, 5 secondes. Je suis très partagé et c'est vrai que l'envie de continuer est quand même très... Très forte. Très forte. Et oui, j'ai envie de continuer parce que je sais qu'il y a des gens qui tueraient pour... Votre réponse ? Je reste. C'est oui, je reste. Voilà, bravo. J'ai l'impression qu'on va encore vivre ensemble de grandes aventures. Allez, on se retrouve au milieu. Franck et Romain, venez avec votre frère, chéri, votre fils, chéri. Bon, Romain, je comprends et je sens la déception de Romain. Oui. Franchement, parce que là, il vous a fait peur à un moment. Tout à fait. Moi, je l'ai craint dès le début, dès son premier 9 points gagnant. C'était celui que vous craignez le plus ? Oui, 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 avec Frédéric. Bravo, Franck, parce que vous gagnez 50 000 euros. De toute façon, ça s'est fait. C'est définitif, c'est dans la poche. Et on va se retrouver, non pas dimanche prochain, parce que dimanche prochain, nous avons la grande finale du trophée des lycées. Les lycées finales dimanche prochain. Et Franck, on vous retrouve dimanche d'après. La cagnotte à combien en ce moment, la cagnotte ? À 100 000. Et voilà, la cagnotte, à combien la cagnotte ? 100 000 euros. 100 000 euros. Et d'ici dimanche prochain, tous les soirs, 18h, question pour un champion ! Bonsoir à tous, merci, et au revoir. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada